Ces algues sont l'objet de toutes les attentions. Elles sont élevées dans ces aquariums avant d'être réimplantées dans le port de la Grande Motte. Elles ont été sélectionnées pour leur capacité à résister en milieu hostile. Ça a été à peu près trois mois de recherche sur les étangs de la région et les ports pour trouver des algues qui se vivent dans des conditions analogues et ensuite vérifier ici en aquarium qu'elles tiennent bien, qu'on puisse facilement les refixer, les garder et après d'imaginer des structures où on va pouvoir les implanter en recréant les étagements qu'elles ont l'habitude de rencontrer dans le milieu. Direction les pontons, c'est ici que les algues sont installées dans des cages pour les protéger des prédateurs, le temps qu'elles se développent. Ça c'est une espèce qui s'appelle Dicotoma et qu'on va mettre en filière sur le plateau. Là où on tâtonne, c'est qu'on les connaît ces espèces, mais on ne connaît pas le comportement dans les ports. Est-ce qu'elles vont apprécier d'avoir peu de lumière ? Là on a retiré les couvercles du ponton, mais vous doutez bien qu'elles ont normalement un peu moins de lumière. On ne sait pas si elles vont résister aux polluants qui sont variables, aux variations de salinité aussi qui peuvent arriver dans un port. L'objectif de cette opération est de rétablir un équilibre dans un milieu très perturbé par les activités humaines. Aujourd'hui les ports détruisent la biodiversité. Un poisson qui rentre a peu de chances d'en ressortir, surtout si il est petit. Pas d'abri, pas de nourriture, de la pollution. On veut prouver que si on améliore la qualité de l'eau, qu'on augmente la nourriture pour les poissons, qu'on augmente les habitats, c'est-à-dire les caches pour les jeunes poissons, on va pouvoir in fine avoir des poissons qui vont se développer dans les ports pour en ressortir quand il sera temps. Cette expérience va durer un an. Si les algues s'acclimatent bien, le système sera étendu à l'ensemble du port de plaisance.